salut à vous dans l'une de mes vidéos c'est à dire dans cette vidéo si tu n'as pas encore vu ça il y a le lien dans la description dans cette vidéo je parle de cinq cultures les fruits rentables en afrique j'ai reçu beaucoup des appels ils m'ont dit oui on a vu la communauté du congo frazaville aussi veut savoir quelles sont les trois cultures les plus rentables au congo frazaville je vais toujours commencer dire toutes les cultures sont rentables il suffit juste de connaître la période que vous allez vendre votre culture c'est à dire de faire ce qu'on appelle une très bonne étude du marché voilà comment est ce que vous pouvez normalement rentabiliser mais car cela ne tienne il y a quand même les plus rentables j'ai dit toutes les cultures sont rentables il y a quand même les plus rentables et je voulais aussi signaler accentuer sur le fait que la rentabilité de la culture il y a beaucoup de facteurs par exemple nous avons la durée de la production d'une culture si la culture est une culture de six mois qui donne par exemple 10 millions les six mois et il y a une culture de 90 jours c'est à dire de trois mois qui donne aussi 8 millions par exemple je ne dirais pas que la culture de six mois qui me donne 10 millions est plus rentable que la culture de trois mois qui me donne au moins 7 à 8 millions vous êtes d'accord avec moi lorsque le temps de la production d'une culture est très élevé le coût de la production aussi est élevé il y a aussi le facteur de la rentabilité comment rentabiliser au fait dans l'espace sur un hectare toi qui plante six mois ça peut être pas la chance de planter deux fois l'année mais moi qui compte une culture de trois mois je peux planter deux fois l'année c'est à dire toi tu auras 10 millions une fois mais moi j'aurais 8 millions deux fois c'est à dire l'année j'ai 16 millions par contre toi l'année tu n'as que 10 millions donc sans pourtant attendre je vais commencer à vous donner les cultures les plus rentables du congo présent je vais commencer à la culture la moins rentable jusqu'à la culture la plus rentable tout ce que je vais vous dire ici comment montant ce que vous pouvez avoir ne concerne que les périodes de rarreté des cultures c'est à dire la culture en contre saison voilà parce que j'ai eu beaucoup de questions concernant cela ne plantez pas cette culture au moment où c'est la période de la culture pour avoir les millions que je veux dire ici voilà ceci est un problème ça dépend aussi de la période si c'est la période de la rarreté bien que je diminue ou diminue au moins jusqu'à 70% de ces chiffres là mais quand même c'est ce que tu peux avoir le troisième nous avons et oui le gombo le gombo est une culture dès le 45e jour vous avez déjà au moins votre première récolte mais ça dépend des variétés je parle des variétés préconces parce que les variétés dont la première récolte intervient dès le 60e jour le gombo l'hectare vous avez la capacité de faire de récolter pendant trois à quatre jours c'est à dire chaque récolte du gombo vous aurez au moins 15 à 20 sacs le sac du gombo est vendu entre 10000 et 45000 c'est à dire quand je lis 10000 c'est la période là où il y a beaucoup de gombo au marché et quand je lis 45000 c'est la période là où il n'y a pas le gombo au marché donc vous même pouvez déjà faire ce qu'on appelle par la moyenne c'est à dire que l'hectare de gombo peut te ramener à cette période au moins 5 millions de francs CFA en 90 jours c'est à dire 45 jours vous avez la première récolte et vous aurez encore au moins 45 jours pour cultiver c'est seulement si votre exploitation est propre vous pouvez aller jusqu'à 120 jours pour récolter j'allais dire 2 nous avons le poivron dans la période les plus difficiles pour avoir le poivron c'est à dire en 30 saisons le poivron un hectare de poivron est capable de donner près de 25 sacs la récolte le poivron est récolté pratiquement chaque semaine c'est à dire le sac de poivron coûte entre 25000 et 85000 c'est à vous aussi de faire la moyenne c'est à dire que avec cette culture là vous pouvez être capable de gagner c'est à dire en 120 jours parce qu'avec le poivron la récolte intervient dès le 90e jour c'est à dire en 180 jours c'est à dire 3 mois encore si votre exploitation est propre vous pouvez toujours récolter vous pouvez avoir pratiquement au moins 7 millions de francs cfa en 180 jours tout en commençant déjà la récolte dès le 90e jour il y a même des variétés précoces dès le 70e jour ou bien le 80e jour vous avez déjà la première récolte et je voulais rappeler quelque chose il y a aussi un critère que je n'ai pas dit au début c'est aussi à long ou à court terme toutes les cultures que je parle ici je vous donne ce sont les cultures à court terme c'est à dire ce sont des cultures qui doivent être des doivent durer au moins maxi six mois pour récolter c'est à dire le planting est récolté ces quatre à six mois parce que il y a aussi une vidéo que je dois parler des cultures rentables mais à long terme c'est à dire que tu peux récolter pendant une année par exemple top de ces trois selon moi bien sûr c'est la culture de la tomate et oui en période de rarité en contre-saison vous pouvez être capable de produire au moins 20 tonnes l'hectare et puis et en contre-saison si vous vendez moins cher le kilo est vendu à 500 francs c'est à dire 20 mille kilos fois 500 vous avoisinez pratiquement 10 millions si cette vidéo t'a plu n'hésite pas de t'abonner cette fois ci nous allons maintenant publier nos vidéos chaque mardi vendredi et dimanche à partir de entre 17h et 18 heures sur cette chaîne vous aurez maintenant des vidéos n'hésitez pas aussi de nous suivre sur tic toc le compte tic toc s'appelle la coopérative agro alpha dont nous vous laissons le lien dans la barre de description merci 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 beaucoup